... C'est le plus grand marché de produits frais au monde. A seulement 7 km de Paris, dans le Val-de-Marne, Rungis. Chaque nuit, ce sont 7 000 tonnes de poissons, de viande, de fruits et légumes, de fromage et de fleurs qui sont écoulés, l'équivalent de presque 3 millions de tonnes en 2017. Et un chiffre d'affaires ahurissant qui atteint les 9 milliards d'euros. C'est vraiment un marché unique et c'est le plus grand marché au monde de produits frais. Pour recevoir autant de tonnes de nourriture, le marché peut compter sur ses dimensions gigantesques. 234 hectares, 150 entrepôts, 300 000 m2 de parking et des équipements hors normes. Plus qu'un marché, c'est une ville dans la ville. Une méga structure qui, depuis presque 50 ans, relève chaque jour un défi hors du commun. Nourrir 18 millions de franciliens, soit environ 1 français sur 4. Si Rungis s'arrêtait, on aurait des problèmes certainement dans l'approvisionnement et donc dans la, je dirais, la survie presque des habitants de la région parisienne. Un rayonnement international aussi. Aujourd'hui, 10% des ventes s'effectuent à l'étranger. Donc voilà notre palette qui part à Hong Kong et celui-ci, c'est pour La Réunion. Des produits qui viennent pour moitié de France et du monde entier. Le premier défi de Rungis, c'est d'être un défi logistique. Une course contre la montre pour conserver la fraîcheur des produits qui ne transitent pas plus de 24 heures via ce hub de l'alimentation mondiale. Pour comprendre cette performance, nous allons vous faire découvrir une organisation millimétrée et les moyens monumentaux dont ce mastodonte dispose. 1200 entreprises, des innovations technologiques de pointe comme ce bras automatique ou cette tour à glace. Sans oublier 12 000 employés. Et ici, chacun connaît sa partition par cœur. Un marché unique dont l'histoire trouve ses origines à Paris, en plein cœur des Halles, construite par l'architecte Victor Baltard. Que qu'on soit Baltard, c'est vraiment quelque chose de complètement inédit. Pour répondre aux besoins de la population parisienne, les constructeurs de Rungis vont réussir un tour de force. Faire sortir de terre en moins de 6 ans l'une des plus grandes plateformes logistiques au monde. Cette opération de Rungis, c'est du jamais vu. Une opération réussie surtout. Le marché de Rungis, c'est le plus organisé, le plus rentable, le plus sûr du monde. Bienvenue dans les coulisses de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Situé à seulement 7 km des portes de Paris, dans le Val-de-Marne, le marché s'étale sur les petites communes de Rungis, Chevilles-la-Rue et Thiers. Et s'il est devenu un centre névralgique dans la distribution alimentaire mondiale, c'est avant tout grâce à sa localisation. Le site de Rungis a été choisi de manière stratégique, à la fois pour être facilement approvisionné par les transports routiers, ferroviaires, aériens, donc il est proche de l'aéroport d'Orly, et en même temps pour pouvoir accéder facilement et rapidement à Paris et à la région parisienne par la route. En connexion directe également avec le nord, le sud et l'est de la France. Rungis est aussi proche des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly à seulement quelques minutes. Et grâce à sa propre gare, le marché est connecté au reste du pays. Rungis, c'est une ville dans la ville. La superficie avoisine une commune comme par exemple la Principauté de Monaco. Pas moins de 234 hectares sur lesquels ont été construits 47 hectares de bâtiments commerciaux pour stocker chaque type de nourriture sur 5 secteurs différents. Aujourd'hui, si le marché de Rungis enregistre ses records de vente, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout dans l'architecture du site est pensé pour écouler le plus rapidement possible ces millions de tonnes de nourriture qui doivent approvisionner Paris et sa région. Un espace évolutif, très loin des Halles-de-Paris. Car c'est bien ici, en plein cœur de la capitale, que commence véritablement l'histoire du marché. Deux histoires inextricablement liées et qui débutent il y a bien longtemps. C'est probablement au 5e siècle qu'il commence à se mettre en place ce marché des Halles dans l'île de la cité. Et là, il est gênant. Il est gênant parce qu'il est certes en plein cœur de la ville de l'époque. Mais en même temps, il génère une activité très forte qui fait que les ponts, et c'est fondamental, les ponts par rapport à une île sont toujours encombrés. Jusqu'au 12e siècle, le marché peine à trouver sa place. A l'intérieur, puis à l'extérieur de Paris, il subit différentes modifications. C'est finalement dans le quartier des Halles qu'il va s'ancrer, pour devenir le marché alimentaire de Gros le plus important de la capitale. Donc il y a une très longue histoire, et cette histoire, elle se superpose en filigrane, en quelque sorte, à celle de Paris. Mais au 19e siècle, la superficie de la capitale est en train de croître. Entre Paris et son marché, c'est une relation qui commence à devenir de plus en plus chaotique. Difficile désormais, pour ce marché vétuste, trop petit et désorganisé, d'assurer l'approvisionnement d'une population qui ne cesse d'augmenter. Tout ça nécessite, bien sûr, d'adapter ce quartier, d'une part, et d'adapter le fonctionnement des Halles, des grandes Halles qui vont approvisionner et qui approvisionnent la capitale. En 1845, un homme va être en charge de ce chantier spectaculaire. Il s'appelle Victor Baltard. C'est un jeune architecte extrêmement brillant et moderne, avant-gardiste aussi. Il s'intéresse de très près aux deux matériaux tendance de l'époque, le verre et le fer. Mais là, il va être beaucoup plus radical, vraiment des pavillons qui introduisent un type d'architecture assez nouveau pour l'époque. On n'a jamais vu de bâtiments tout en fer, même les gares, des façades en pierre, et puis derrière, il y avait des Halles. Que qu'on soit Baltard, c'est vraiment quelque chose de complètement inédit. En plein cœur de Paris, tout le quartier des Halles va être réorganisé. 12 pavillons vont sortir de terre. Côté est d'abord, ils sont au nombre de 6 à être inaugurés en 1857. Côté ouest ensuite. Ce ne sont pas moins de 4 pavillons inaugurés en 1868. Une construction qui s'achèvera en 1936. Mais l'une des grandes innovations de l'époque se trouve dans les allées qui séparent les pavillons. Baltard va les recouvrir de verrières. Il apporte ainsi une protection et un confort inédit aux commerçants et à leurs clients. Les Halles, c'est presque de la broderie. Les grandes baies vitrées reposent sur des murs en briques de 2 mètres de hauteur qui protègent le petit peuple de Paris, donc les commerçants et les acheteurs du vent et du froid. Au-dessus, il y a des grandes baies vitrées qui sont en verre des polis pour filtrer la lumière, qui sont constituées de lamelles abombibles de façon à pouvoir laisser passer l'air si cela est nécessaire et d'assurer l'aération des lieux. Avec cette innovation architecturale, Baltard réussit la prouesse de mêler esthétique et fonctionnalité. Désormais, chaque pavillon a sa spécialité et ses horaires. Sur le côté gauche de la rue Baltard, c'est le secteur de la viande en gros et au détail. Sur le côté droit se trouvent 6 pavillons de vente où se mélangent les fruits et légumes, les fleurs, les produits laitiers et les huîtres. Il y a un marché qu'on prévoit d'emblée à une échelle assez large parce qu'elle est destinée à provisionner une ville en pleine croissance et elle doit être un des fleurons de cette nouvelle ville qui va se remodeler à partir des années suivantes. Avec la reconstruction des Halles, Baltard réussit l'exploit de transformer un marché moyenâgeux en un symbole de modernité. Grâce à ce nouveau souffle, le marché qui étouffait va enfin pouvoir respirer. Mais le répit sera de courte durée. Reconstruire les Halles au centre de Paris faisait qu'il ne serait pas possible par la suite de l'agrandir. Presque un siècle et demi plus tard, en 1969, le marché de Rungis va en partie s'inspirer de cette organisation spatiale. Mais son fonctionnement va être entièrement optimisé. C'est pas tant la circulation qui est organisée, c'est la répartition géographique et dans le temps des différents marchés. Et ici, tout commence à 2h du matin, avec le secteur de la marée et son pavillon principal de vente, le A4, un vaisseau de verre et de lumière. Une sorte de cathédrale qui ne mesure pas moins de 90 mètres de large et 232 mètres de long sur une surface totale de 24 000 mètres carrés, soit l'équivalent en surface de 3 terrains de football. Difficile d'imaginer que d'ici quelques heures, plus de 50 semi-remorques frigorifiques vont venir livrer plusieurs centaines de tonnes de poissons et de crustacés. Et mieux vaut être à l'heure. De toute façon, à Rungis, quand on livre la marée, c'est toujours... Il faut toujours livrer entre 21h30 au plus tard 2h du matin. Parce que si vous arrivez vers 3h ou 4h du matin, le marché, les gens qui viennent acheter, il n'y a plus personne. Alors ils refusent la cam. Il est 22h à l'intérieur du marché. Le balai des semi-remorques a déjà commencé. Presque un atlas continental qui défilerait sous nos yeux. Bretagne, Pays-Bas, Norvège. Ici, les camions viennent de France et de toute l'Europe. Chaque nuit, en seulement quelques heures, ce sont presque 400 tonnes de poissons pêchés au petit matin qui seront livrées au A4. Tout commence dans la zone de déchargement au rez-de-chaussée, sur le côté gauche du bâtiment. C'est ici qu'une cinquantaine de camions frigorifiques s'encastrent à 29 portes à quai pour décharger en 2h environ 12 000 caisses de poissons et crustacés. A l'intérieur, une organisation savamment millimétrée a été mise en place. Une armada de 684 employés répartie sur l'ensemble du bâtiment et sur le pied de guerre. Ici, chacun connaît son rôle. Maintenant que je suis cariste, je sais où tous les camions arrivent. Donc je sais ce que les... Là, comme là, vous en face de nous, c'est que la Bretagne. Là-bas, tout au bout, ça sera que l'Espagne. De ce côté-là, ça sera que la Hollande et la Norvège. Donc après, moi, je sais où telle marchandise est dans quel camion, à quel quai. Si les caristes peuvent transférer aussi rapidement une telle quantité de marchandises, c'est aussi grâce à ces petits engins. Avec leur transpalette, ils peuvent décharger 6 à 8 tonnes de produits de la mer chaque nuit. La marchandise soit en vente avant 2h, avant que les poissonniers arrivent pour acheter la marchandise. Donc moi, j'amène la marchandise le temps que les gars trient les palettes, les mettent en place, présentent la marchandise. pour qu'à 2h, on soit carré, dès qu'ils ouvrent les grilles, qu'on soit au top. Une fois les palettes déposées sur le stand, c'est au tour des commis de prendre le relais. C'est eux qui dressent les pyramides de caisse ou voisines bourriche d'huîtres, saumon, lieux, 1000 espèces qu'il va falloir présenter par famille, parfois par couleur, mais surtout par taille. Des fois, on peut avoir genre du merlan, qui ça peut faire du 100, 100, 200 grammes, 200, 300 grammes, 300, 400 grammes. Ça, on les mélange pas, on les sépare. Ça, on les sépare. Parce que c'est pas la même taille, c'est pas le même prix. Plus les gros, plus les chers, vous voyez ? En moins de 2h, c'est un gigantesque labyrinthe de caisse qui s'est formé. Dans la zone de vente, les 35 grossistes et leurs équipes sont déjà sur le pied de guerre pour préparer les ventes. David, t'es avec moi ? Allez, viens. Rajoute une coquille, là, il y en a 1, 2, 3, 4 dans l'allée, une de plus pour Pascual. Alors ça, vas-y, la barbu, l'oursin, le barbé. Cet homme qui s'affaire à préparer son stand, c'est Jérôme Regnaud, l'un des grossistes du pavillon. Avec plus de 25 ans d'expérience, il est passé maître dans l'art de vendre, en gros, du poisson et des crustacés. 5 kilos ! Combien ? Combien il y a, là ? 5 kilos ! 5 kilos ! 1 turbo, 1 2, Prince ? L'angoustine vivante, c'est une angoustine qu'il faut vendre aujourd'hui, demain, qui, en plus, on est demain samedi, fermé le week-end, donc il vaut mieux les vendre... Bah, demain, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être là, dans ce genre d'article, de produit, il faut être rapide, très rapide. Vivante. La rapidité, ici, c'est la clé. Cette nuit, chez ce grossiste, 3 tonnes de poissons vont être écoulées. Vendre aussi vite cette quantité immense de marchandises nécessite une équipe hyper spécialisée. Ils sont 5 vendeurs à être experts sur leur secteur. Et la coquille ! On est dans le gros poisson, tout ce qui vient du nord, tout ce qui est Irlande, Danemark, Hollande, Norvège, et on vend plus en gros, du coup. Pas de faisais, c'est plus des gros colis pour la préparation. Vraiment pour le poissonnier, type, ce qu'il doit faire, c'est en filet, travailler ça en tranche. C'est matière première à faire, mais c'est ce qu'ils vendent le mieux normalement. Ils se vendent très bien. Avant l'ouverture des ventes, ils commandent leur stock pour la nuit suivante. Pour ne pas se tromper sur les quantités, les grossistes sont en contact permanent avec les maréeurs de la côte. C'est eux qui les informent en temps réel des arrivées ou des retards de livraison. Un seul objectif prime. On ne jette pas de marchandises. Il n'y a pas de saisie de marchandises. Enfin, on ne jette pas de marchandises. Il faut vendre. Quoi qu'il arrive, il faut vendre. C'est là l'enjeu, en fait. C'est là. C'est là les courses à la montée. Il faut vendre. Car ici, la concurrence est rude. Alors mieux vaut être réactif. En une demi-heure de temps, on peut gérer 50, 60 clients. Plus de la moitié, en fait, de pourcentage de clientèle dans la nuit. Donc c'est quand même... Il faut y aller, quoi. Il faut envoyer. Ouais. Et après, Royal Marais. 2 ou 3 ? 3. C'est bon. On est bon. On est partis. Ouais, on est bon. Il est 1h du matin. Dans 60 minutes, les ventes vont commencer. En attendant l'arrivée des clients, dans cet atelier de filetage, des spécialistes grattent, découpent, pèsent des poissons qui seront vendus en portions. En 2017, 5 000 tonnes de poissons en filet ont été écoulées. Le marché n'a cessé de répondre à l'évolution de la demande. C'est-à-dire qu'on consomme, et c'est vrai, aujourd'hui, de moins en moins de poissons entiers pour des filets de poissons. Et donc, la demande a été de s'orienter. Le marché a su s'adapter à ses clientèles de niche, aux demandes particulières, à l'évolution de la consommation. Et c'est ça qui fait sa force. Maintenir ces quantités gigantesques de poissons au frais nécessite une chose fondamentale. La glace. Cela n'y paraît pas, mais c'est la cheville ouvrière du pavillon A4. Après la vente, à 34h du matin, la resserre se fait, on vérifie chaque colis, c'est bien glacé, et puis ensuite, on ferme les rideaux, le spectacle est fini, le froid se met en route, et puis les poissons dors gentiment, comme nous la journée, pour repartir le soir et refaire une nuit. Voilà. Chaque nuit, ce sont en moyenne 20 à 30 tonnes qui sont produites par un bâtiment unique en son genre, une tour à glace. Un système technologique particulier que connaît bien Gérald de Cavalier, il est ingénieur frigoriste. ... Pour produire de la glace, cette tour à glace est autour d'un élément principal, un cylindre, dans lequel on va venir étaler de l'eau, et cette eau, sur une plaque froide, va se transformer en glace, et elle va être raclée, et en la raclant, on fait tomber des petites paillettes de glace qui vont être récoltées au bas de la tour et stockées pour être ensuite distribuées chez les grossistes. Pour créer le froid à l'intérieur du bâtiment, se trouve une technologie que vous connaissez bien, celle de vos réfrigérateurs. Un système frigorifique à compression de vapeur qui fonctionne avec de l'ammoniaque. A gauche, un groupe frigorifique, à droite, un condenseur. En circulant d'une partie à l'autre du système, l'ammoniaque change d'état et de température pour produire et transmettre du froid à la plaque. L'eau se transforme à nouveau en glace. Mais produire de la glace ne suffit pas. Le véritable défi du marché, c'est le maintien de la chaîne du froid. Donc on a aussi des chaînes du froid, les technologies, disons, de conservation des aliments, etc., qui sont à l'œuvre à Rangis. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de chambre froide, une partie de Rangis ne pourrait pas fonctionner. Pour comprendre ce système frigorifique à la pointe de la technologie, retour dans l'espace de déchargement du A4, une zone jugée extrêmement sensible. Alors la chaîne du froid, c'est du froid, mais c'est surtout une chaîne. Et une chaîne, ce sont des maillons qui sont liés les uns aux autres. La chaîne du froid, sa fragilité, ce sont les liens entre les maillons, les interfaces. Les interfaces, c'est quand on décharge d'un camion dans un hall de déchargement, dans un entrepôt, c'est quand on va transporter jusqu'à sa maison les produits. L'objectif est simple, maintenir la température de la marchandise entre 0 et 4 degrés maximum. Résultat, la zone est soigneusement équipée. C'est un quai qui est réfrigéré. Il est sous température dirigée avec une réfrigération qui permet de maintenir une température basse. Ensuite, on a des portes de mise à quai, là où les camions viennent décharger, qui sont équipés de soufflés, des boudins de caoutchouc qui assurent l'étanchéité entre la caisse du camion et le quai et qui permettent ainsi de réduire les risques de rupture de chaîne du froid. Mais la technologie la plus impressionnante se trouve dans la zone commerciale. Des immenses colonnes de part et d'autre du carreau de vente assurent le refroidissement de la température. Grâce à ces 66 tours, un système de climatisation régule lentement le déplacement de l'air au sol jusqu'à 5 mètres de hauteur. C'est ce que l'on appelle la stratification. Grâce à cette distribution spécifique de l'air, la température est maintenue à 10 degrés maximum, mais uniquement en bas du bâtiment pour conserver les poissons et crustacés au frais. On n'a pas besoin de froid en haut de ce bâtiment, il n'y a pas de produit, donc rien ne sert d'avoir 10 degrés sous le plafond. Par contre, il faut avoir 10 degrés dans la zone de vente. Et donc, on se concentre sur la réfrigération de cette partie-là et on ne dépense pas d'énergie pour refroidir le haut. On est performant environnementalement, c'est le choix qui a été fait par le marché de Rangis et ce bâtiment est vertueux de ce point de vue-là. Il est 1h45 du matin, dernier préparatif pour les grossistes. Il ne faut pas traîner. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Combien de colis ? 3. JPM et tu remènes le chariot là-bas. 2 heures, c'est parti. Les ventes sont ouvertes. Dans la halle, c'est une marée humaine de 250 acheteurs qui se déverse en seulement quelques minutes. Pour les grossistes, c'est le moment de rentrer en piste. Le marathon des négociations va démarrer. Tout est dans le frigo sauf tes langoustes. Ça vient juste d'arriver à l'instant. 17. C'est comment ? 17. Attends, tout est vendu, toute façon. Pascal Duffet, lui, est spécialisé dans les produits ultra-sélect. C'est principalement de la pêche petit bateau. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la lotte, c'est pas de la lotte de chalut, voilà. C'est pas des gros bateaux qui partent une semaine ou 15 jours en mer. Moi, c'est vraiment du petit bateau, 24-48 heures maximum. Du poisson pêché en France, artisanalement et à la ligne. La variété des gammes s'est devenue un impératif pour le marché car il faut savoir séduire tous les types de clientèle. Résultat, ici, les quantités sont petites et les prix plus chers qu'ailleurs. T'es prêt ? Oui. On se tourne. Tiens. 10 balles. Allez. Fais-toi plaisir. Il est 4 heures du matin, bientôt la fin des ventes. A droite du bâtiment, dans cet espace que l'on appelle une gardeuse, sont conservées les caisses de poisson avant d'être rechargées dans les camions des poissonniers. Au marché de Rungis, l'approvisionnement ne se fait pas uniquement par camion frigorifique. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre à quelques rues du A4. La dimension logistique est essentielle. A l'époque, quand la conception a eu lieu, le ferroviaire occupait un rôle prépondérant dans la logistique de ses produits alimentaires, et notamment des fruits et légumes, des fleurs, dont la création du marché, à l'intérieur du marché, d'une gare ferroviaire. Cette gare, c'est au sud du marché qu'elle se situe. Cela n'y paraît pas, mais cette plateforme ferroviaire cache une installation unique en son genre. En plein cœur de la nuit, il est 4h30. Sur ce quai, pas de voyageurs, mais des manutentionnaires en attente d'un train un peu spécial. Comme six jours sur sept, ce soir, ce sont 13 wagons frigorifiques qui vont délivrer environ 600 tonnes de fruits et légumes, l'équivalent d'une vingtaine de semi-remorques. Et grâce à une organisation optimale et une équipe de 30 personnes, le déchargement se fait en un temps record, moins d'une heure en moyenne. « Il faut avoir la tête partout, il faut être attentionné, il faut regarder partout, la marchandise ne tombe pas, il ne faut rien casser. » À la tête des opérations, Ali Mekbish, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui supervise et optimise le déchargement. « La complexité de notre métier, c'est arriver à vider et livrer le plus rapidement possible. Ce que l'on doit faire, c'est arriver dans les bâtiments avant 5h du matin, puisque c'est l'horaire où l'on peut rentrer avec les petites traînes et on peut livrer le client sur le carreau, donc sur son point de vente. » Ce soir, pas le temps de traîner. Le train a du retard. Dans moins d'une heure, les ventes vont commencer et les grossistes attendent leurs marchandises. Heureusement, l'infrastructure de la gare permet de rattraper le temps perdu. « Aujourd'hui, une seule manœuvre nous permet de mettre un train entier à quai et pouvoir l'attaquer aussi rapidement. » Une productivité améliorée qui repose sur un équipement hors du commun. Rungis serait même le seul marché de gros au monde à le posséder. On appelle cela une plateforme de transbordement. À l'arrivée du train de marchandises en gare, les 32 wagons sont dispatchés sur 2 quais distincts. Des quais de transbordement qui mesurent 370 m de long et 10 m de large. Sur toute la longueur, sont disposés en quinconce 32 quais niveleurs électriques pour accélérer le déchargement des camions. Grâce à cette réhabilitation, le train peut être déchargé en 45 minutes au lieu de 2 heures. Aujourd'hui, grâce à cette infrastructure, ce sont 400 000 tonnes de fruits et légumes qui peuvent être livrées. Les fruits et légumes, c'est le secteur le plus important du marché. Au total, 9 immenses bâtiments réceptionnent plus de 1 200 000 tonnes par an. Grâce à une logistique bien étudiée, en moins de 30 minutes, c'est la surface entière des pavillons qui va se remplir de cagettes. Des fruits et légumes qui viennent de France, mais aussi du monde entier, comme chez Jérôme Desmètres. C'est l'un des grossistes les plus importants du secteur. Le cœur du réacteur, c'est ici que ça se passe. Et vous le voyez actuellement en pleine action. Les commis en bleu, les vendeurs en rouge, 130 grossistes. Une fourmilière qui s'active depuis 3h30 du matin pour réceptionner en moyenne chaque jour 5000 tonnes de marchandises. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Si vous prenez mon voisin qui est là-bas, il est spécialisé dans du très haut de gamme. Donc il a peu de volume, c'est exclusif, c'est très particulier, des produits de haut niveau, en tout cas, dans la présentation et dans la sélection. Moi, je suis plutôt positionné sur une marchandise standard de qualité et une logique plutôt de volume-prix. la fonction du grossiste, elle repose sur 2 choses. La 1re fonction, c'est une fonction logistique. Il s'agit d'aller chercher dans les lieux de production les produits et les ramener proches des lieux de consommation. Mais il y a le 2e aspect qui est le coeur de notre métier, qui est de savoir à quel moment il faut que j'aille les chercher, à quel endroit je vais chercher, avec qui je dois travailler, à quel prix je dois les vendre, quand est-ce que je dois démarrer la saison et l'arrêter. Une connaissance particulièrement fine du produit qui permet un roulement extrêmement rapide. Pour vous donner un exemple, quand vous prenez l'ensemble de mes produits ici, mon délai de rotation, c'est à peu près 30 heures. C'est une journée et demie. Un temps record qui repose sur une organisation sans faille. A l'arrivage, les commis vérifient que le calibre correspond au poids indiqué sur l'étiquette et donc au prix. Rouge, pour une qualité extra, vert pour du premier choix, jaune pour le second. Il faut ensuite présenter les fruits par espèce, par taille et par couleur. La partie plus rouge, c'est la partie qui était au soleil. Ce qui fait qu'un fruit a un côté rouge, c'est la différence de température entre le jour et la nuit. Quand il y a 12 degrés d'écart, le sucre vient se concentrer ici et donc vous avez ce qu'on appelle le blotch, le rouge. C'est pareil, si vous endormez au soleil et vous avez le coup de soleil du côté où il y a le soleil. Alors nous, on va plutôt présenter le fruit, mais d'abord dans le colis, il est déjà présenté comme ça. On va le présenter du côté le plus rouge. Et aujourd'hui, pour accélérer les ventes, certains vendeurs peuvent compter sur des outils connectés comme ces tablettes. Pour mon organisation, c'est beaucoup plus simple parce qu'avec le lot de marchandises qu'on a, on peut facturer dans les bons lots, savoir quelle marchandise, quel arrivage. pour nous, c'est beaucoup plus simple. Pour visualiser leur compte, certains acheteurs peuvent utiliser ce type d'application. Faire rentrer le marché dans l'ère du digital, aujourd'hui, c'est l'un des objectifs de Rungis. Mais pour l'instant, la plupart des clients continuent à se déplacer et à effectuer leur vente de gré à gré. La vente de gré à gré, c'est un système où l'acheteur et le vendeur sont face à face et il y a une transaction qui est directe entre eux, si vous voulez, qui est une transaction bilatérale. On se met d'accord, tiens, je vais t'acheter ce kilo de pommes pour tel prix. Les prix ne sont pas affichés, par exemple. Donc le prix, il est toujours prix encastré dans la relation entre l'acheteur et le vendeur, entre le grossiste et le détaillant. Et donc on peut pratiquer des prix qui sont très différents d'une personne à une autre. Il est 5h du matin. Dans le pavillon des fruits et légumes, les ventes commencent. Elles dureront jusqu'à 11h. Forains, acheteurs de supermarchés ou restaurateurs, ils sont nombreux à chercher le meilleur produit au meilleur prix. Et pour trouver la pépite, mieux vaut être présent dès l'ouverture des ventes et ne pas se perdre dans le dédale des grossistes. Ça va ? Ça va, Fran ? Ça va ? Oui, pas mal. Celui-là est bien ferme. Ça, tu mets une demi-palette. Ça, 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 ça. Donc il y a un effet de transaction, si vous voulez, de relation entre le vendeur qui est le grossiste et l'acheteur qui peut être le restaurateur ou le détaillant qui vont directement parler les uns avec les autres et en même temps avec la marchandise sous les yeux. Et on est d'accord, j'emballe et j'emporte. Donc c'est vraiment très efficace parce qu'il y a une relation humaine, physique, de proximité qui s'établit et qui permet à la fois de choisir des marchandises qu'on achète et en même temps le marché de gros fait office bien sûr de régulateur en quelque sorte de place de marché. On l'utilise aujourd'hui dans la finance ce terme-là, place de marché parce qu'un marché c'est précisément un lieu où on peut comparer et où le prix peut se fixer grâce à la concurrence des marchands. Ici, la concurrence est rude. Les prix des produits se négocient et évoluent au fur et à mesure des heures de la matinée en fonction de l'offre et de la demande. C'est de l'arrivage ? Et le cashier, c'est quoi ? Les prix sont 1,70. Aujourd'hui, ils sont plus d'un million d'acheteurs à venir s'approvisionner au marché. Ce n'est pas seulement le juste prix ou la quantité qu'ils viennent chercher ici, c'est aussi la rareté des produits. Grâce au réseau de producteurs, ce sont les produits du monde entier qui sont exportés à Rungis. Mais pour s'approvisionner rapidement, le marché peut s'appuyer sur une chose, la logistique. Aujourd'hui, face à la complexité des chaînes alimentaires, des sources d'approvisionnement, la dimension de transport et de logistique, elle est centrale. Ce qui veut dire que pour un site comme Rungis, pour garder une plus-value, il faut pouvoir proposer des services de logistique qui sont performants et qui sont satisfaisants pour le client. donc ça, ça veut dire la rapidité de l'approvisionnement et de la livraison, ça veut dire des capacités de conditionnement des produits et ça veut dire aussi des capacités de réassortiment, de combinaison de différentes sources, de différents produits pour proposer une offre globale aux clients. Grâce à son modèle ultra performant, le marché est devenu une référence dans le monde entier, le fruit d'une longue expérience acquise il y a de nombreuses années. Retour à Paris dans la première moitié du XXe siècle. Malgré la construction des halles de Baltard, la situation du marché a considérablement empiré. Une hygiène déplorable, une démographie qui explose. En moins de 40 ans, elle est passée de 1,2 à 3 millions d'habitants dans les années 1910. Et donc, bien sûr, les halles qui étaient au départ prévues pour être spacieuses, adaptées à cette grande ville, la ville grossissant, vont se trouver progressivement de nouveau dès les années 20-30 dans la situation au faux des anciennes vannes. Le marché est trop petit. Incapable de contenir l'afflux de la population, mais aussi les tonnes de nourriture. Dans les années 30, la moitié du commerce se déroule à l'extérieur des pavillons. Avec le boom du fret ferroviaire, les marchandises sont de plus en plus nombreuses à arriver. Une activité débordante qui empêche la circulation des camions de livraison depuis la Seine jusqu'au Grand Boulevard, le trafic est complètement saturé. Il faut imaginer que vous aviez une sorte d'œdème en plein cœur de Paris qui commençait à gonfler des 11h du soir jusqu'à 9-10h du matin et Paris frisait l'embolie tous les jours. C'est vraiment un marché qui est devenu tentaculaire et qui n'est pas digne du 20e siècle, qui n'est pas digne de la modernité, qui n'est pas digne des 30 glorieuses. A partir du début des années 50, on va se mettre à réfléchir à un nouveau lieu pour le marché parisien qui ne serait plus situé dans le centre de Paris parce que ça, on a décidé que c'était plus possible, que c'était trop problématique, mais qui serait le mieux desservi possible par les systèmes de transport modernes. Les systèmes de transport modernes, c'est quoi ? C'est la route, c'est le train et c'est le transport aérien. Le 13 juillet 1962, la décision est prise par l'Etat. Les Halles seront transférées sur un terrain de 600 hectares à l'extérieur de Paris, à 7 km de la capitale, plus précisément dans le Val-de-Marne, dans une petite commune jusque-là méconnue. Son nom ? Rungis. Une décision qui suscite de nombreux commentaires. Vous travaillez au Halle depuis combien de temps ? Depuis 30 ans. Est-ce qu'avec regret que vous voyez construire Rungis ? Avec regret, oui, parce que c'est trop éloigné de Paris et automatiquement, même le petit commerçant ne pourra plus travailler et deuxièmement, même le petit cultivateur ne pourra plus travailler parce qu'il ne pourra plus livrer lui-même. Ils avaient l'impression d'aller dans un no man's land, dans un truc complètement, d'être expédiés dans le désert presque pour certains. Donc c'est ça qui les inquiétait beaucoup. Reste encore à savoir à quoi ressemblera précisément le marché de demain. Une mission est organisée aux Etats-Unis pour étudier le fonctionnement des marchés de gros. L'objectif est simple, faire de Rungis le fleuron de la modernité. Donc on va essayer de construire des lieux, des pavillons modernes adaptés aux exigences du commerce. Il faut qu'il y ait de l'espace pour qu'on puisse circuler convenablement. Il faut qu'il y ait des possibilités de conservation des produits, donc des lieux de stockage, de conservation dans de bonnes conditions des produits. et il faut qu'on puisse circuler facilement pour que la concurrence entre les différentes entreprises, entre les différentes offres puisse se dérouler de manière satisfaisante. Pour ces créateurs, le marché doit être pensé comme une véritable plateforme logistique. Les aliments doivent pouvoir être acheminés dans de grandes quantités le plus vite possible et à moindre coût. Toute la circulation a donc été organisée. A chaque entrée et sortie du marché, des péages sont stratégiquement répartis. Dans le marché d'intérêt national de Regis, il a été planifié autour de très grandes infrastructures qui permettent de circuler très facilement à l'intérieur du marché. Une double voie très large tourne autour du marché dans le sens des aiguilles d'une montre. Quant à l'intérieur des bâtiments, tout est fait pour faciliter la circulation des manutentionnaires. Un rez-de-chaussée immense pour exposer la marchandise déchargée sur les quais, un sous-sol pour la stocker et une mezzanine pour les bureaux. Tout a été pensé dans les moindres détails. Mais au départ, rien n'était gagné. Il aura fallu la volonté d'une équipe de visionnaires pour faire sortir le marché de terre. C'était une petite équipe très motivée, un peu sous la forme d'un commando parce qu'il y avait tout à faire. J'avais l'impression effectivement, en tant qu'architecte, maître d'ouvrage délégué pour le compte de la société qui réalisait le marché, de rentrer dans une très grande aventure. Le 11 février 1964, le premier coup de pioche est donné. Avant de construire les pavillons, les équipes doivent d'abord déplacer des lignes à haute tension. Mais elles vont surtout devoir trouver une solution à deux problèmes de taille. Deux actes ducs qui se trouvent sous terre alimentent la population parisienne en eau potable. Mais surtout, le terrain est inondable. Des travaux vont donc être engagés. Les machines sont à pied d'oeuvre. Elles ont permis de déplacer les actes ducs de la Vannes et du Loin. 2 millions de mètres cubes de terre à remuer. La construction du plus grand émissaire d'eau pluviale de la région parisienne. Il a 12 kilomètres de long, 5 mètres de diamètre. Enterré à 50 mètres de profondeur, il rejette les eaux vers la Seine. Il a fallu niveler 3 millions de mètres cubes de terre. Utiliser 375 000 tonnes de béton, 30 000 tonnes d'acier et des centaines de milliers de tonnes d'autres matériaux pour qu'enfin, Rungis sorte de terre. Des travaux titanesques qui ont valu à cette construction le surnom de chantier du siècle. Toute cette opération, c'est du jamais vu. Cette opération de Rungis, c'est du jamais vu. Construire un marché en 7 années, dont 3 véritables années de construction, pas plus. construire plus de 150 bâtiments sur 200 hectares, c'est du jamais vu. En route pour Rungis, pour l'inconnu. Au revoir Paris. ton cœur avait du mal à respirer, on t'en a greffé un tout neuf, immense, moderne, fonctionnel. Le chantier est enfin terminé. Du 28 février au 3 mars 1969, c'est une opération sans précédent à laquelle assistent les Parisiens. Avec 20 000 personnes, 10 000 mètres cubes de matériaux et 5 000 tonnes de marchandises à transférer, le déménagement des Halles devient le déménagement du siècle. C'était véritablement une opération presque de génie militaire, en quelque sorte, d'organisation, une opération militaire, un commandant, puisque les routes ont été fermées à la circulation de façon à laisser se défiler, si on peut dire, de produits, de camions, de camionnettes, même de diables qui ont été transférés donc des anciennes Halles vers Rungis. C'est gigantesque de vouloir transporter tout un marché aussi important que celui des Halles à l'extérieur de Paris. On doit définir des itinéraires, on doit bloquer la circulation, on doit imposer le passage des camions par tel ou tel itinéraire pour qu'on ne bloque pas toute une capitale pendant une petite semaine. Le transfert des Halles à Rungis est un tournant historique, sans précédent. Un demi-siècle plus tard, le marché est passé maître dans la manutention des produits frais mais aussi dans leur livraison à Paris. On appelle cela la logistique du dernier kilomètre. La logistique du dernier kilomètre, c'est d'apporter au consommateur final le produit qui est arrivé dans un point de concentration. C'est cette logistique-là qui coûte le plus cher au consommateur. Et donc, pourquoi ? Parce que, à chaque fois, ce qui coûte cher, c'est la ressource humaine, c'est le conducteur du camion, c'est le livreur, c'est l'intelligence qui existe pour faire des circuits de livraison les plus harmonieux possibles. pour éviter ces coûts et livrer toujours plus vite à Paris mais aussi dans la France entière, Rungis peut compter sur de nombreuses sociétés spécialisées. Leur force de frappe, une activité à flux tendu mais surtout, la mise en place d'un système de livraison extrêmement efficace. Il faut rationaliser au maximum ce dernier kilomètre donc avec la possibilité pour des grossistes de s'associer en mettant leurs produits dans un même véhicule de façon à limiter le nombre de véhicules. Aujourd'hui, on estime qu'un véhicule sur cinq est un véhicule de livraison d'emparés. Une fois la collecte effectuée chez les grossistes, les colis sont dispatchés en fonction de leur destination. Grâce à un logiciel qui analyse chaque adresse, ils sont ensuite regroupés dans un seul et unique camion. Chargé au maximum, il va effectuer sa tournée de livraison sur Paris et sa région. Cinq heures du matin en plein cœur de Paris. Pour ce chauffeur, mission accomplie. Ce restaurateur va pouvoir commencer son service à l'heure. Mais la logistique, ce n'est pas seulement le transport, c'est aussi la manutention à l'intérieur des pavillons. Et en la matière, le marché de Rungis a développé des technologies exceptionnelles. Ce qu'il faut voir, c'est que le marché de Rungis a été mis au moment de sa création à la foine de la technologie pour tout ce qui concerne la commercialisation des produits de gros, c'est-à-dire la climatisation, c'est-à-dire la manutention. Par exemple, en ce qui concerne la manutention, la viande en pavillon, toute la manutention se fait sur rail. Pour comprendre son fonctionnement, direction le secteur de la viande et ses 5 pavillons de vente qui ouvrent à partir de 3h du matin. Ici, en 2017, plus de 270 000 tonnes ont été écoulées, soit plus de 700 tonnes par nuit. Nous sommes dans la zone de déchargement. Il est 5h30 du matin et les grossistes sont déjà sur le pied de guerre. Là, on est en plein rush de désapprovisionnement. C'est-à-dire que les clients viennent chercher, les transporteurs viennent chercher. Là, c'est l'heure fatidique. Pourquoi ? Parce qu'à 6h, pour les problèmes de circulation que vous connaissez bien, les clients veulent être partis. Donc là, c'est la guerre dehors, c'est la guerre partout. Francis Fauchère est l'un des 11 grossistes du pavillon. Avec son entreprise, il peut écouler plus de 70 tonnes de viande chaque jour. Des carcasses, mais aussi de la viande à la découpe via son atelier. Ici, les gestes sont précis, maîtrisés, d'une technicité sans faille. Et pour décharger et charger une aussi grande quantité, comme ses collègues, il peut compter sur 2 équipements à la pointe de la technologie. Alors, le bras automatique permet aujourd'hui qu'il n'y ait plus personne qui décharge à dos. Ça permet simplement de penser du camion à notre système de rail sans aucun effort. C'est un... c'est un outil qui nous a permis déjà, un, d'être beaucoup plus rapide en termes de déchargement et beaucoup moins pénible pour nos collaborateurs. Et la manœuvre fonctionne aussi dans l'autre sens. Pour accélérer le chargement, la carcasse circule sur les rails pour être soulevée ensuite par ce bras automatique capable de supporter une charge de 500 kg. grâce à cet équipement hors normes, aujourd'hui, les manutentionnaires peuvent charger un camion de 20 tonnes en moins d'une heure trente. Aujourd'hui, 99% de tous ces produits-là ne sont jamais portés à bras. On a des systèmes de crochet, des systèmes de treuil pour réaccrocher. Même si on fait un petit bout, on le réaccroche. Bon, là, qu'on est rendu un petit bout de 3 ou 4 kg, forcément, il est fait avec les mains, mais c'est pas au-delà de ça. Allez, c'est parti. Depuis la crise de la vache folle en 1996, le marché a aussi renforcé la sécurité alimentaire grâce à un système d'étiquetage ultra performant. Aujourd'hui, les abattoirs nous livrent avec des animaux qui sont déjà avec une étiquette où dessus, forcément, il y a le nom du fournisseur, il y a la catégorie qui est un veau, il y a son classement qui correspond à sa conformation et sa couleur, son état d'engraissement, l'élevage, le numéro de l'éleveur, le numéro du naisseur, c'est-à-dire là où l'animal a vécu pendant toute sa vie, sa race, là, effectivement, c'est une race limousine, la date d'abattage, le poids et un numéro de carcasse qui a été attribué à l'abattoir qui est des numéros qui suivent les uns derrière les autres. Nous, à ça, déjà, ça, c'est l'élément qui est sur la carcasse qui est la même sur le document accompagnateur du produit. Sur chaque carcasse, avec ce code barre, c'est toute la vie de l'animal qui peut être retracée dans l'espace et le temps, son origine, sa nourriture, ses soins, mais aussi toutes les informations relatives à sa transformation depuis l'abattoir jusqu'à sa découpe. Alors nous, aujourd'hui, en 30 minutes, on est capable de recomposer toute la vie des morceaux qu'on a découpés le matin. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir là où c'est parti, la quantité qui est partie et la destination finale de chaque produit. Et voilà comment s'effectue l'étiquetage des bêtes depuis leur arrivée dans le pavillon. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du réseau de rails, il y a, par exemple, des éléments peseurs. Et donc, on amène la carcasse à cet endroit-là. Elle est pesée, le point est envoyé à l'ordinateur et hop, on a un ticket qui sort, un ticket à double face que l'on décolle quand la transaction est effectuée. Une partie du ticket reste sur la carcasse et l'autre est envoyée à Mécarungis pour la gestion de la transaction. Mécarungis, c'est la caisse créée par les grossistes. Ici, toutes les transactions sont centralisées. La garantie d'une traçabilité optimisée. Une fois les ventes effectuées, les informations sont rentrées dans le logiciel. Pour le client, il ne reste plus qu'à passer son badge pour obtenir le détail de sa facture et payer. Pour les grossistes, c'est le moment de scanner les carcasses qui restent dans le magasin pour gérer plus rapidement leur stock. Il faut faire le distinguo au niveau de la logistique entre les grossistes classiques, sous pavillon, et ceux qui travaillent en entrepôt. Des ventes qui vont de plus en plus vite. Les radios sont en rangs, bonjour ? Avec des technologies toujours plus à la pointe. C'est ce qui caractérise un autre secteur de Rungis, mais ici, les acheteurs ne se déplacent pas. Tout se fait à distance et à flux tendu. Un colis, c'est rajouté. Je vous en prie. A vous aussi, à bientôt, au revoir. Nous sommes dans la zone d'achat d'un des plus gros distributeurs de fruits et légumes du marché. Chaque jour, ce sont 300 tonnes de marchandises qui sont vendues à la restauration commerciale et aux grandes surfaces. Ici, toutes les ventes s'effectuent par ordinateur. Quand un produit arrive, on a la fiche détaillée du produit, on a les qualités, les avantages et on sait sur quel argument il faut s'appuyer pour le vendre. Les cours sur les produits frais fluctuent tous les jours et dans tous les jours, les acheteurs doivent prendre des décisions d'achat ou de report en fonction de ces contraintes d'évolution de cours qui sont liées tout simplement à l'offre et la demande sur un certain de produits. Pour écouler d'aussi grosses quantités en si peu de temps, ce distributeur sait précisément évaluer les qualités gustatives des fruits qui vont plaire à ses clients grâce à ce laboratoire d'analyse high-tech qui va scanner les fruits de façon extrêmement pointue. On calcule la fermeté, on calcule le taux de sucre, l'acidité ainsi que la juttosité. Le fruit est pesé, broyé et son jus récupéré pour calculer son taux de sucre. Une cartographie ultra précise qui permet surtout de contrôler le niveau de maturité du fruit dans cet espace étonnant. Des immenses chambres de mûrisserie. Le premier niveau qui correspond à ce qu'on appelle un niveau affiné est un fruit qui, lorsqu'il sera livré chez le client, pourra être consommé dans les 72 heures. Un niveau de maturité supérieur, c'est ce que nous apprend le prêt à déguster et ce fruit, une fois livré chez nos clients, est consommable et consommé dans les 24 heures qui suivent sa livraison. Pour déclencher le mûrissage du fruit, par un processus chimique, de l'éthylène est injecté. Puis, les chambres sont chauffées pendant 48 heures. Il ne reste plus qu'à préparer la commande des clients. Ici, une équipe de 40 personnes effectue les préparations dans un temps record. Il faut savoir que dans le temps de préparation d'une commande, 70% du temps est consacré au déplacement et 30% au prélèvement. Donc, tout enjeu consiste à réduire ce temps de déplacement au maximum. Les prélèvements sont organisés en fonction de la rotation des produits. Plus elle est rapide, plus la zone de prélèvement se rapproche. L'entrepôt, lui, est quadrillé d'aller identifier par des lettres. C'est cette information que reçoit le préparateur sur son bracelet électronique pour éviter les déplacements inutiles. Grâce à cet outil high-tech, il connaît aussi la nature du colis et la quantité qui y partira en livraison. La logistique, c'est aussi la capacité d'envoyer en seulement quelques heures des produits à l'autre bout de la planète. En la matière, Rungis Excel. Les chiffres, c'est d'abord un milliard d'euros d'exportés directement du marché. Le fromage, c'est peu connu, est énormément... C'est le premier produit exporté en France et ça part de Rungis parce que les gens ne veulent pas avoir qu'une seule sorte de fromage. Ils veulent un plateau de fromage. Il faut avoir plusieurs fromages français. Direction le secteur des produits laitiers. Pas moins de 9 bâtiments qui ouvrent à partir de 5h du matin. Ici, chaque année, ce sont plus de 68 000 tonnes de fromage qui sont écoulées. Chèvres, vaches, brebis, avec 800 références de produits. Rungis serait le plus grand plateau de fromage au monde. Avec ses 200 tonnes vendues par an, Antoine Moyer n'est pas seulement expert en comté. Il s'est aussi spécialisé dans l'export et aujourd'hui, il va envoyer une palette en Asie. Vous voyez que en Malaisie, on mange du fromage et on mange aussi bien du bris, du camembert. Il y a même de l'époisse. Il y a de l'époisse aussi, c'est une spécialité. La clientèle export est en fin de compte relativement proche de la clientèle française parce que c'est des gens qui sont 9 fois sur 10 des expatriés et c'est à ceux-là qu'on répond. Des fromages qui l'envoient aussi à Hong Kong ou Dubaï et qui vont devoir répondre à des caractéristiques bien précises. La date limite de consommation d'abord qui sera plus courte qu'en France mais aussi des contrôles sanitaires beaucoup plus lourds. Chaque semaine, ce sont environ 400 kilos qui partent à l'autre bout du monde. Quel que soit le fromage exporté, ici, une seule chose prime, la qualité. Donc voilà, donc là, on est dans notre cave. C'est la cave, il n'y en a qu'une comme ça, un gis. C'est ici que le grossiste peut déterminer avec précision les caractéristiques de chaque produit. Avec cette sonde, par exemple, il vérifie la maturité du fromage. Dans ce marché où high-tech rime avec vitesse, les gestes traditionnels ont parfois encore leur place pour évaluer la qualité. Il est 11h du matin pour ce fromage direction la zone d'embarquement. Donc voilà notre palette qui part à Hong Kong. Donc maintenant, on va l'habiller, on va la filmer et elle va partir. Envoyée par avion, il lui faudra deux jours avant d'arriver à destination. à un gis, on a la chance d'avoir tous ces services administratifs à portée de main et les expéditeurs aussi puisqu'on est à une portée de transpalette d'Orly et pas trop loin de Roissy malgré tout. Mais encore, faut-il que la palette soit sécurisée et livrée à l'aéroport. Pour cela, direction le secteur de la logistique. Avec environ 40 entrepôts disséminés sur l'ensemble du site, il représente à lui seul en 2016 un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. La logistique, c'est le nerf de la guerre de la distribution alimentaire des années qui viennent. La route de tous nos produits, c'est ici qu'elle s'achève, chez ce transporteur spécialisé dans l'exportation. Plus que l'envoi de simples cartons, il participe au rayonnement de la gastronomie française dans le monde entier. avec cette plateforme réfrigérée de 6000 mètres carrés, chaque année, ce sont plus de 17 000 tonnes de produits frais qui sont envoyés sur les 5 continents à destination de la grande distribution, des chefs étoilés, des hôtels ou des restaurants. Chaque jour, 30 avions d'école de Roissy chargés de la nourriture préparée ici. Emmanuel Blanche est le directeur du site. Pour lui, conserver la fraîcheur des produits sur l'ensemble des trajets n'a aucun secret. Ce sont des boxes qui sont à l'intérieur à l'unisé pour une raison simple, c'est que ça permet de garder la fraîcheur à l'intérieur et aussi d'éviter que la chaleur rentre. Donc, tous les colis qui sont là vont être mis en box. Des pains de glace alimentaire sont aussi disposés à l'intérieur du colis. Ce sont des packs qui vont permettre de garder 3-4 jours la marchandise au frais. Une fois que les packs ont été positionnés, donc ici, c'est un box de ultra frais, vous avez du poisson, vous avez des coquillages, donc il a été glacé. On l'égalise, on va lui mettre une plaque de polystyrène au-dessus afin de conserver l'intégralité de la fraîcheur à l'intérieur du box afin que ça puisse partir dans les différents pays et celui-ci, c'est pour la réunion. Entre la réception de ces huîtres dans l'entrepôt et leur dégustation dans un restaurant de la Réunion, seulement 48 heures se sont écoulées. Il ne faut pas oublier qu'ils sont des produits ultra frais, donc le transit doit être extrêmement mapide. C'est pour ça que lorsqu'on prépare la marchandise, il y a tout un travail en amont qui est à l'exploitation là-haut où les vols sont réservés, où les tonnages sont réservés dans les avions, ce qui fait que quand nous présentons la marchandise, elle embarque immédiatement pour les destinations. L'aéroport de Roissy représente 80% des colis envoyés. Dernier contrôle avant le départ en avion de cette palette, c'est l'équipe synophile qui l'effectue. Chaque jour, Jagger, guidé par sa maîtresse, recherche les traces d'explosifs potentiels qui pourraient être dissimulés avant que le colis soit définitivement scellé. On les travaille sur 8 exploits, mais il y a énormément de combinaisons différentes pour eux. Énormément. Mais quel que soit l'explosif, s'il est détecté, le chien n'aura qu'une seule réaction. Mon chien reste debout quand il ne trouve rien. S'il trouve, soit il va s'asseoir s'il trouve à la hauteur de son nez, soit il se couchera. La sécurité, comme partout ailleurs, est devenue un point essentiel au marché. Aujourd'hui, pour se prémunir des risques d'attentats potentiels, elle a été renforcée. Pompier du marché international de Rungis, j'écoute. Nous sommes dans le centre névralgique de Rungis, le PC Sécurité. Ici, 24 heures sur 24, une équipe de 30 sapeurs-pompiers est mobilisée. A leur tête, Dominique Rohr, le chef du service Sécurité Incendie. Le marché de Rungis, c'est une moyenne de 7 interventions par jour, principalement du secours à victimes ou de la levée de doutes ou du départ de feu. Nous avons de la chance depuis de nombreuses années, nous n'avons pas encore été victimes d'un incendie, on va dire, majeur. Ok, c'est super, merci, on arrive tout de suite, monsieur. Au revoir. Pour intervenir le plus rapidement possible, la brigade dispose de plusieurs outils. Nous avons mis en place depuis très peu de temps, d'ailleurs, ce qu'on appelle un système de triangulaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise totale des secours sur le marché puisqu'aujourd'hui, quand une personne fait le 18, le numéro des sapeurs-pompiers, nous allons avoir automatiquement avec le centre opérationnel de l'état-major des pompiers de Paris une bascule qui nous permet de communiquer à trois avec le requérant en plus et donc de préciser l'intervention et nous de pouvoir nous y rendre tout de suite. Les pompiers peuvent compter sur un système informatique ultra performant. En cas d'incendie, grâce à ce logiciel, ils peuvent localiser précisément le départ de feu dans le marché mais aussi les bouches d'incendie les plus proches. Et pour intervenir, ils peuvent utiliser une technologie qui a coûté 250 000 euros, une lance avec deux gâchettes très particulières. vous allez percer le mur en faisant un tout petit trou. La première gâchette permet d'envoyer ce qu'on appelle de la silice, ni plus ni moins que du sable. Une fois que le trou est fait, ça va très rapidement puisqu'un rail de type SNCF en fond comme celui-ci, je vais le traverser de part en part en moins de deux minutes. Donc imaginez une paroi traditionnelle bâtimentaire. Et une fois que c'est percé, la deuxième gâchette permet d'envoyer une brumisation d'eau très importante qui va permettre d'étouffer ou d'éteindre le feu en fonction de ses conditions de développement. Enfin, grâce à ce système de caméras surveillance réparties sur l'ensemble du site, le marché est entièrement sécurisé. Ok, ma prévient quand même l'équipe qui est partie. Aujourd'hui, avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le marché de Rungis semble avoir fait la preuve de son efficacité. Pour atteindre cette performance, il a dû relever de nombreux défis et prendre les bons virages. L'orientation de Rungis sur la qualité, ça fait 15 ans, 20 ans que nous sommes là-dedans parce qu'on a été forcés de le faire. 50 ans après sa création, le marché de Rungis doit faire face à de nouveaux modes de consommation, mais surtout à la concurrence frontale de la grande distribution. Pour rester dans la course, Rungis a changé de positionnement, proposé de nouveaux services, vendre des produits haut de gamme ou issus de l'agriculture biologique. En clair, devenir un label de qualité. Aujourd'hui, cela est devenu un impératif. Le créneau des marchés de gros et en particulier du marché de Rungis, c'est de dire la qualité, ça passe par chez nous. Donc la qualité, c'est quoi ? C'est par exemple la fraîcheur des produits. Donc c'est la rapidité d'approvisionnement, la souplesse des circuits d'approvisionnement. C'est la diversité, la variété de l'offre qu'on trouve sur le marché. Donc vous allez trouver des produits qui sont spécifiques, qui sont rares, qui ont des qualités gustatives, par exemple, qu'on ne trouve pas partout. Pour poursuivre cette ambition, Rungis prévoit d'investir un milliard d'euros d'ici 2025 et de renforcer son positionnement à l'international. Rungis a toujours eu la volonté d'être une vitrine, d'être un lieu qu'on observe et qu'éventuellement et dont on cherche à s'inspirer. Et plus récemment, cette orientation, elle a été confirmée et même accentuée. Donc aujourd'hui, le marché s'appelle Rungis International et on cherche à exporter directement ce savoir-faire en proposant un service d'appui à la conception de marchés de gros pour des grands centres de consommation à l'étranger. Moscou, Dubaï ou encore le Kazakhstan, en 2018, Rungis est devenu un modèle copié dans le monde entier, une marque qui s'exporte. Pour comprendre son fonctionnement, des délégations étrangères viennent régulièrement visiter le marché. Il est 4h30 du matin. Aujourd'hui, c'est la mer de Tokyo, Yuri Kokoike et son équipe qui sont venus s'inspirer de cette expérience. Ce sont tous des produits français ? À l'heure actuelle, ce sont des produits français. Il m'a pas. Pour rester toujours plus compétitif, le marché est sur le point de changer de visage avec des chantiers titanesques. 264 000 m2 de bâtiments qui vont sortir de terre, à commencer par le nouveau pavillon du port dès l'été 2018. La première grande mission qui nous a été demandée, c'était de concevoir un outil de travail le plus performant possible qui répond à tous les standards des années à venir. Et la deuxième grande idée qu'on nous a demandée, c'est de répondre à cette volonté d'identité du marché dans les années et décennies qui viennent. c'est-à-dire que par notre conception qu'on contribue à cette nouvelle image que le marché de Rungis souhaite donner. Une image d'avant-garde, incarnée par un bâtiment aux dimensions spectaculaires, 160 mètres de long pour 55 mètres de large, sur une surface de 11 500 mètres carrés et 250 places de parking sur le toit du bâtiment. Et pour y accéder, une rampe translucide, quasi futuriste. Ici, tous les déplacements ont été optimisés pour garantir la sécurité sanitaire. Les gens qui vont travailler à l'intérieur des cellules commencent par monter sur le toit du bâtiment avec leur voiture, d'où la présence des fameuses rampes en extrémité du bâtiment. Ils montent, ils gardent leur voiture, ils se changent dans la bande de bureaux et de vestiaires et ensuite redescendent travailler dans les cellules qui sont au rez-de-chaussée. Tous les flux de circulation sont entièrement maîtrisés. Une architecture fonctionnelle mais aussi esthétique pour renvoyer une image spectaculaire dans la nuit. C'est pour ça qu'on a utilisé ces matériaux translucides ou transparents de manière à ce qu'ils irradient dans la nuit. Donc à la fois, cette grande ligne de bureaux et de locaux sociaux en partie haute et à la fois, cette double hélice qui elle aussi sera éclairée de nuit et irradiera comme une grande lanterne souple perceptible depuis loin dans le marché. Transformer le visage du marché, c'est aussi faciliter son accès aux usagers. En 2023, sera construite l'une des stations de métro de la ligne 14 Sud. Un bâtiment de 200 mètres de long sur plus de 4000 mètres carrés pour accueillir 50 000 voyageurs. Un chantier avec des contraintes extrêmement importantes. Ce qui est complexe ici, c'est la notion de la construction de ce qu'on appelle en site occupé. C'est-à-dire qu'on doit maintenir, tout en creusant, tout en réalisant un gros chantier, l'accessibilité à Rungis qui est 24-24 et qui ne s'arrête pas, qui ne peut pas s'arrêter. Et en cela, ça devient un chantier difficile. Grâce à ces futures constructions, l'avenir du marché semble bien engagé. Ses créateurs ne s'étaient donc pas trompés. Mais aujourd'hui, avec l'extension de la capitale et la création du Grand Paris, Rungis est devenu bien plus qu'une méga structure au fonctionnement complexe. C'est un peu une espèce de cœur battant de Paris, un peu assoupçonné parce qu'on ne le voit pas. Mais en même temps, il fonctionne de manière efficace et toutes les nuits, c'est recommencé. C'est comme le cœur qui bat. Toutes les secondes, il va battre à nouveau. Aujourd'hui encore, Rungis sait s'adapter avec des technologies de pointe. Chaque nuit, ses équipes travaillent toujours un peu plus pour mettre en valeur les produits des producteurs. Des hommes qui ont un seul objectif en tête, faire de Rungis un marché d'excellence qui ne cesse jamais de nous approvisionner. Seulement cinq années de construction ont suffi pour qu'émerge une méga structure tentaculaire, un symbole de modernité. En 2018, de Moscou à Dubaï, Rungis est devenu un modèle d'exception, une plateforme logistique enviée et copiée dans le monde entier. Cinquante ans plus tard, Rungis n'a jamais cessé d'évoluer pour devenir aujourd'hui le plus grand marché de produits frais au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada